bienvenue à tous dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de l'opérateur ternaire ou l'opérateur conditionnel alors en c sharp l'opérateur ternaire c'est le signe point d'interrogation qui fait partie de l'expression conditionnelle ou ternaire au choix alors l'expression conditionnelle permet d'écrire une boucle if else sur une seule ligne alors par contre la syntaxe de cette condition rend la lisibilité du code beaucoup plus compliqué dans certains cas elle peut néanmoins la rendre plus esthétique par exemple pour certains calculs ou générer des phrases etc alors au niveau optimisation le temps d'exécution des deux conditions semble être équivalent en c sharp alors je vous montre tout de suite par un petit exemple comment tout ça fonctionne alors voyons ce code ici que vous voyez à l'écran j'ai déclaré ici une variable de type bolleanne que j'ai appelé homme et que j'ai passé en public que j'ai initialisé à tout tout simplement pour pouvoir la modifier dans l'inspecteur au niveau de la méthode start je déclare une variable de type string qui s'appelle message et dedans je teste en fait si la variable homme est égal à true et ben je dis que message je le définis à bonjour monsieur sinon je définis message à bonjour madame et évidemment je termine par écrire dans la console le contenu de message alors voyons tout de suite dans unity ce que ça donne donc j'ai disposé ici mon script que j'ai appelé opérateur ternaire sur la direction like d'une sienne vierge et on peut voir ici que homme n'est pas coché et ici j'ai mon script opérateur ternaire donc si je le lance qu'est ce qui se passe dans la console j'ai bien bonjour madame évidemment parce que homme n'est pas coché et si je coche homme évidemment j'aurai bonjour monsieur alors vous pouvez voir qu'ici du coup ça prend pas mal de lignes de code on va pouvoir simplifier ça un maximum alors je vous montre tout de suite comment ça va fonctionner avec l'opérateur ternaire on va simplement avoir besoin ici de deux lignes donc c'est un gain quand même de place considérable donc on va garder ici notre variable message et on va la définir ici et on va déjà dire que la définir qu'elle est égale à quoi une condition donc cette condition ça va être si homme tout simplement donc j'ai je mets homme tout court à ce moment là je vais mettre le point d'interrogation et là je vais pouvoir définir la réponse si c'est vrai ou si c'est faux true ou faute comme dans un if donc ici je vais dire que si c'est vrai à ce moment là je redéfinis message je dis que c'est égal à bonjour je met une virgule monsieur voilà maintenant je mets mes deux petits points et ici ça va séparer en fait ma condition la condition quand elle renvoie vrai ou 4 quand elle renvoie faux et là évidemment si elle est fausse je vais écrire ici je définir message et je veux dire que c'est égal à bonjour virgule madame alors vous l'exemple est très simple mais vous pouvez voir qu'ici voilà alors ça fonctionne j'ai écrit en une seule ligne je vais avoir exactement le même résultat que tout à l'heure alors pour bien comprendre comment ça fonctionne une une condition ternaire avec un opérateur ternaire le je vous rappelle que c'est ici le petit point d'interrogation qui lui définit en fait si tout simplement if donc ici if je déclare homme si homme est égal à trou à ce moment là je redéfinis message ici pour la première partie s'il ya le point d'interrogation ça va renvoyer la valeur si vrai je sépare par deux petits points et ici ça va renvoyer la valeur s'il faut tout simplement et donc maintenant si on retourne dans unity qu'on lance ici notre code mais on peut voir que rien n'a changé par contre si je décoche ici homme je vais bien avoir ici bonjour madame ce qui exactement le comportement qu'on attendait avec notre if alors faut savoir que comme je vous l'ai dit ça complique un petit peu la lisibilité du code mais au moins maintenant vous savez à quoi ça sert ça peut néanmoins ici faire gagner beaucoup de lignes vous pouvez voir que c'est quand même très intéressant alors ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez aussi un briller des opérateurs ternaire dans des opérateurs ternaire donc ici dans la dans le renvoi trouba je pourrais ré-imbriguer une autre condition avec un opérateur ternaire voilà bon là ça compliquerait évidemment beaucoup les choses mais en tout cas maintenant j'espère que vous aurez appris pour ceux qui ne le connaissez pas ces opérateurs conditionnels cet opérateur ternaire vous pouvez voir que vous pouvez l'utiliser et si vous le rencontrez maintenant vous serez interpréter le code assez facilement donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo